Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes lèvres donc je vous ai demandé sur insta de me poser des questions concernant les injections que j'ai faites aux lèvres Je n'ai aucun regret, franchement, je voulais faire ça depuis super longtemps donc non, aucun regret A qui recommanderais-tu cette intervention ? Je ne recommande pas à tout le monde de faire cette intervention, peu importe l'endroit, peu importe Il faut vraiment réfléchir pour faire de la chirurgie ou de la médecine esthétique Il faut vraiment réfléchir et voilà Et pas sur un coup de tête surtout Donc, une autre question Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des injections ? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire des injections ? C'est parce que je suis une fan de make-up et pour moi un make-up sans une belle bouche, ça n'a aucun sens Pour moi il faut avoir une belle bouche, des belles lèvres Voilà, c'est comme ça et voilà Est-ce qu'à la fin de tes injections ça sera permanent ? Ça ne sera pas permanent vu que c'est de la médecine esthétique Donc ça part Mais si je continue à en faire plusieurs fois par an Bah ça restera permanent bien évidemment Tu as payé combien ? Donc ça c'est la question qui revient le plus Combien j'ai payé ? Donc je suis allée dans deux endroits différents Si vous me suivez sur les réseaux vous savez Donc je suis allée deux fois à la clinique des Champs-Elysées Donc une fois pour faire une seringue de 1ml Avec la consultation Et ensuite la retouche Qui est gratuite Enfin qui est compris normalement avec le prix de la première seringue Mais bon Donc j'ai payé à la clinique des Champs-Elysées 420€ Donc 65€ la consultation Et 365€ la seringue de 1ml Honnêtement je ne suis pas sûre qu'ils mettent 1ml Dans vos lèvres à la clinique des Champs-Elysées Voilà Et je trouve ça cher pour rien Parce que moi c'est parti au bout d'une semaine de bas Même à la retouche J'avais pas de lèvres Mes parents me disaient que ça se voyait Et encore Mais non Il n'y avait vraiment rien dans mes lèvres Le produit Volbella ne marchait pas dans mes lèvres Ca ne fonctionnait pas Je sais pas C'est mi Volbella A la clinique des Champs-Elysées Normalement c'est plus Le plus costaud Comme acide Enfin c'est ce qu'ils m'ont dit Mais bon Je sais pas Troisième pardon La troisième seringue que j'ai faite Je l'ai faite chez une dame à Champigny-sur-Marne Dans le 94 J'ai payé 185€ pour 1,25ml Est-ce que vous vous rendez compte ? Genre c'est un truc de ouf Et vous voyez mes lèvres là Ca se voit vraiment Et là je suis super contente Vraiment Est-ce que ça fait mal ? Oui Ca fait super super mal Enfin pas super super mal Mais bon Ca fait mal quand même La première fois que Enfin la première seringue que j'ai faite Ca m'a pas du tout fait mal Je pense que c'est parce qu'on a pas d'acide Enfin quand on a pas d'acide dans les lèvres Ca fait pas mal Dans tous les cas on vous met une anesthésie Locale Sur les lèvres Soit avec des piqûres dans les gencives Soit avec un produit Et une crème Moi à la clinique des champs C'est juste un produit Un produit comme ça sur du coton Et voilà J'avais plus Enfin j'avais plus rien Enfin je sentais plus mes lèvres Pendant 10 minutes Et sinon Et sinon la deuxième fois Enfin la troisième seringue que j'ai faite pardon J'ai J'ai Elle m'a mis L'espèce de liquide anesthésiant Plus un masque Pour les lèvres Fait à la clinique des champs Volbella Donc il vous donne Il vous donne un devis concernant un acte médical Et voilà la visée esthétique Donc voilà il vous donne ça La clinique des champs Elysées Avec Avec un consentement éclair La dame m'a mis Hydralyx Hydralyx Ellyx Lidocaïne Hydralyx Lidocaïne Je sais pas du tout Mais en gros Mais du coup voilà C'est une Un papier comme ça Qui m'a donné Des champs M'a donné ça Donc moi j'ai préféré Chez la dame Où j'ai payé 185 euros Parce que je vois vraiment le résultat Après c'est peut-être Parce que c'est la troisième fois Que je le fais Donc je vois vraiment un résultat Mais bon Concernant le prix Ça n'a rien à voir Comparé à la clinique des champs Elysées J'ai préféré la dame Même si ça fait plus mal J'ai préféré Et en plus il y a beaucoup plus de produits Que à la clinique des champs Elysées Et en plus je pense Qu'ils mettaient pas toute la seringue Honnêtement Dans mes lèvres En même temps ça dure Donc ça jure entre 6 et 8 mois Après ça sera permanent Si vous faites au fur et à mesure Enfin tout le temps quoi Mais si vous arrêtez du jour au lendemain Ça partira Voilà Donc voilà Je vais mettre un Donc là c'est mes lèvres à nu Donc j'ai pas J'ai rien sur mes lèvres là Je trouve que J'ai un côté Enfin il y a des côtés Un peu plus gros que l'autre Etc Mais bon ça va J'ai re-rendez-vous Bientôt Donc Donc voilà De toute façon vous allez voir avec mes vidéos de l'équipe L'évolution de mes lèvres Donc je vais mettre un rouge à lèvres Pour vous montrer Comment ça fait avec du rouge à lèvres Voilà Donc là j'ai pris Un crayon à lèvres de chez Kylie Ice Plate Voilà Un crayon marron Pour faire le contour de mes lèvres Etc Un crayon à lèvres de chez Kylie Ice Etc Un crayon à lèvres de chez Kylie Ice Etc Et ensuite je vais mettre un rouge à lèvres Un bouton de Fenty Beauty Vous venez de les faire Vous avez une énorme bouche C'est pas le résultat final bien évidemment Et les oedèmes Vous pouvez avoir des bleus J'ai eu des bleus De toute façon je vous mettrai des photos Des vidéos Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager S'abonner aussi Ça serait bien Pour plus de vidéos Donc voilà Je sais pas Rendez-vous tous les dimanches Ou mercredi dimanche Je sais pas Ça dépend Parce que j'ai mon bague cette année Donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos Enfin être régulière sur Youtube Mais bon Je vais essayer Rien Mais je vais essayer Voilà Donc je vous fais plein de gros bisous Et à bientôt pour une nouvelle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501